6-9 la matinale, chronique internationale Lina bonjour, on revient ce matin sur le passage à tabac par les services de sécurité israélien de Marwan Berrouti le prisonnier le plus célèbre d'Israël que ses partisans appellent le Nelson Mandela palestinien Marwan Berrouti fait partie de la liste des prisonniers palestiniens que le Hamas veut absolument libérer Quand en 2021 Mahmoud Abbas annonce que le scrutin parlementaire se tiendrait le 22 mai, la présidentielle le 31 juillet et le renouvellement du conseil national le 31 août, les palestiniens sont plutôt soulagés Une décision attendue depuis 15 longues années avec au bout une belle surprise celle de la liste de Marwan Berrouti, le favori des palestiniens et l'initiateur des deux intifadas palestiniennes Ce prisonnier politique incarne depuis longtemps le symbole du supplice carcéral des palestiniens Berrouti est quotidiennement passé à tabac dans la prison de Megiddo où il est actuellement mis à l'isolement Ce cadre du Fattah a été transféré par trois fois depuis le 7 octobre Il est très souvent soumis à un régime de torture comme l'ensemble des prisonniers palestiniens qui suivissent depuis l'opération des luches d'El-Aqsa des conditions de détention d'une brutalité inédite Ces interrogateurs ont été jusqu'à le menacer de capturer l'aîné de ses enfants, un garçon de 15 ans pour lui mettre à la taille une ceinture d'explosifs avant de le lâcher dans un lieu public israélien Marwan Berrouti est né en fait 8 ans avant le déclenchement de la guerre des Six Jours qui marque le début de l'occupation de la Bandeurasa et de la Cisjordanie Il milite dès l'âge de 15 ans dans les rangs du Fattah notamment dans les comités de village où il travaille comme aide sociale ou agricole des actions qui se conjuguent avec l'action politique c'est-à-dire le combat pour la libération nationale Il est arrêté en juin 1978 Il passera 5 ans dans les prisons israéliennes En 1987 il est encore une fois arrêté et expulsé vers la Jordanie Il rejoint finalement Tunis à Tunis la direction de l'OLP puis il est nommé en 1989 au conseil révolutionnaire du Fattah dont il est d'ailleurs le plus jeune membre Sa dernière arrestation a lieu en 2002 lors de l'opération Rempart qui a consisté à réoccuper les villes et les camps de réfugiés de Cisjordanie Marwan Berrouti incarne déjà la résistance à l'occupation israélienne Ariel Sharon s'est d'ailleurs félicité de sa capture Et faute d'être parvenu à l'assassiner Israël a choisi de lui intenter un procès avec un objectif qu'il est facile de deviner établir devant l'opinion internationale l'équation intifada égale terrorisme Mais Marwan Berrouti va faire de son procès auquel vont assister des avocats du monde entier le procès de la colonisation israélienne Il dit au juge dans un parfait hébreu « Je voudrais présenter à mon tour mon acte d'accusation un acte d'accusation pour le sang que votre armée a versé depuis 1948 » Il ajoutera « Israël ne connaîtra la sécurité qu'à la fin de la colonisation pas avant, une fois qu'Israël et le reste du monde auront compris cette vérité fondamentale la feuille de route sera facile à tracer et mettre un terme à l'occupation pour permettre aux Palestiniens de vivre en toute liberté » Merci Linda Abebsa pour votre intervention en place à l'Indisvert Merci Linda Abebsa pour votre intervention en place à l'économie Merci Linda Abebsa pour votre intervention en place à l'économie Merci Linda Abebsa pour votre intervention en place à l'économie Merci Linda Abebsa pour votre intervention en place à l'économie Merci Linda Abebsa pour votre intervention en place à l'économie